Chaque fois que je vais dans un restaurant de poissons, je pense à mon ami Vladimir Nabokov. Parce que quand j'étais petit, petit garçon, Nabokov, qui savait que je voulais être écrivain, me disait toujours, écoute, si tu veux être écrivain, si tu veux écrire des romans, n'oublie pas que le personnage principal de tous les romans, de toute la littérature et de tous les temps, le personnage principal, c'est le hasard. « Encore faut-il, me disait-il, savoir reconnaître le hasard. » Moi je disais, justement, Vladimir, comment je fais pour reconnaître le hasard ? Je vais t'apprendre. Imagine un transatlantique, un grand transatlantique d'avant-guerre, un bateau très luxueux, tu sais, dans lequel il y avait des salons, il y avait des orchestres, on faisait de la musique, on dansait. Donc imagine un de ces transatlantiques. Dans ce transatlantique, un homme, en smoking, avec nos papillons, boutons de manchette, danse toute la nuit, toute la nuit, il danse. Vers un coup de deux ou trois heures du matin, il a chaud, il est fatigué, et il décide de sortir sur le pont du bateau pour prendre l'air. Alors, il sort sur le pont du bateau, il défait son nœud papillon, il défait, dégrafe ses boutons de manchette, il retrousse ses manches, et il va vers la poupe du bateau, l'arrière. Et là, il décide de respirer tout l'air de l'océan Pacifique. Et pendant que notre homme respire tout l'air de l'océan Pacifique, il y a un petit filet d'air un peu plus frais que les autres qui lui caressent les narines, et notre homme éternue. Ces deux boutons de manchette, qui sont des diamants d'un prix inestimable, chacun est une fortune colossale, immense, qui lui vient de son trisaïeul, son arrière-arrière-grand-père. Les deux boutons de manchette tombent dans l'océan Pacifique, et coulent par 3807 mètres de fond. Le même homme, six mois plus tard, à New York, entre dans un restaurant de poissons, le restaurant le plus fameux du monde. Il entre dans ce restaurant de poissons et il commande un bar de ligne, qui est un poisson sauvage, qu'on pêche. Le maître d'hôtel arrive avec le bar de ligne et lui dit, « Monsieur, je vous le prépare. » Et notre homme dit, « Non, non, merci, déposez-le, je vais le préparer moi-même. » Le maître d'hôtel dépose le poisson, le bar de ligne, devant notre ami, qui prend son couteau de sa main droite, un vrai couteau à poisson, pas un couteau comme ça, couteau à poisson, et sa fourchette, et ouvre le poisson. Les boutons de manchette ne s'y trouvaient pas. « Voilà ce que j'apprécie avec le hasard, » me disait mon ami Vladimir Nabokov, que d'ailleurs, je n'ai jamais connu. « Voilà ce pour alwayser et couteau. » « Voilà ce que j'apprécie avec le haut de noir ». – Sous-titrage FR 2021